Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valors, le rendez-vous des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. A retenir cette semaine la publication des résultats 2021 de Visiativ avec la confirmation d'un exercice record. Le chiffre d'affaires progresse de plus de 13% à 214 millions et demi d'euros avec un EBITDA qui bondit de 55% à 22 millions et pratiquement 10 millions d'euros de bénéfices nets par du groupe. Visiativ annonce par ailleurs le lancement d'une nouvelle plateforme à destination de ses 21 000 clients. A noter que l'entreprise de Laurent Fiat a développé 1300 nouveaux clients l'an dernier et grâce à ses bons résultats, Visiativ va verser son premier dividende pour la première fois en 35 ans d'existence. Visiativ aborde 2022 avec confiance et confirme son objectif d'un EBITDA de 30 millions d'euros en 2023. Voilà, on retrouve à présent notre invité Henri Biscara, président du directoire d'Orapi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Orapi, spécialiste de l'hygiène professionnelle, une forte activité pour Orapi l'an dernier, mais l'année 2020 avait été exceptionnelle avec des commandes de gel hydroalcoolique impressionnantes. Ce qui fait que votre chiffre d'affaires est un peu en repli à 226 millions d'euros, mais le bon niveau de comparaison, c'est par rapport à 2019 qu'il faut le faire finalement. Oui, tout à fait. Par rapport à 2019, notre chiffre d'affaires est globalement stable, mais on a eu encore en 2021 un chiffre d'affaires avec les produits Covid qui reste important. Et on pense que cette demande va continuer, beaucoup moins importante qu'en 2020, mais elle va se poursuivre. Alors, si on regarde dans le détail, par grandes zones géographiques et puis par secteur, comment tout ça a évolué ? Alors, globalement, la France et l'Europe bougent de la même manière. Ce sont des marchés qui sont assez proches. Ensuite, par secteur d'activité, l'industrie s'est bien maintenue, s'est développée. Ce qui a été encore un petit peu difficile en 2021, c'est toute la partie café, hôtel, restaurant, tout ce qui était lié au tourisme, puisqu'il y a encore eu des périodes de confinement cette année. Mais je dirais que toutes les choses rentrent dans l'ordre progressivement et on revient. On assiste à un retour à la normale sur l'ensemble de nos marchés. Alors, est-ce que vous avez été perturbé par les problèmes d'approvisionnement, de hausse des prix des matières premières ? Alors, on a été perturbé par ces sujets-là et on continue de l'être. Mais je pense que par rapport à peut-être à d'autres acteurs, le fait d'être industriel, formulateur local, nous donne des possibilités de réagir, de trouver des solutions. Et donc, on peut dire que nos clients n'ont pas été perturbés par ces difficultés parfois d'approvisionnement. En revanche, il est certain qu'on subit, comme beaucoup d'autres, l'inflation très forte et très changeante. Donc, c'est sûr que ça, ça nous amène à nous adapter très vite. Voilà. Et alors, donc, l'inflation, vous la subissez, mais les hausses de prix, comment est-ce que vous arrivez à les répercuter à votre niveau aussi ? Ou c'est vraiment compliqué ? Bien sûr, il faut les répercuter. On est obligé de les répercuter, mais on est aussi là pour apporter des solutions. Donc, des solutions, c'est parfois changer de produit, proposer une nouvelle offre. Et puis, globalement, on est en train d'essayer d'aller vers une offre de plus en plus verte, écologique. Et ça, c'est aussi un moyen de peut-être de changer les matières premières, de passer de matières premières à base de pétrole vers des matières végétales. Donc, ça permet de trouver des solutions. Alors, on a évoqué votre chiffre d'affaires. Comment évoluait votre rentabilité cette fois-ci par rapport à 2019 ? Toujours le bon niveau de comparaison. Notre EBITDA est de 19,8 millions, pratiquement 20 millions cette année, c'est-à-dire 8,7% du chiffre d'affaires. Donc, on est satisfait de cette rentabilité en progression de plus de 30% par rapport à 2019. Donc, voilà, on est sur notre feuille de route. On continue notre business plan tel qu'il a été prévu. Depuis le début de l'année 2022, comment ça se passe ? Est-ce que vous ressentez depuis quelques semaines un impact de la guerre en Ukraine ou pas spécialement ? Alors, il y a un petit peu d'attentisme de la part des acteurs, mais globalement, nous, on est sur une activité qui est très récurrente. Donc, on résiste plutôt bien aux crises. On a des secteurs très variés, un éventail de clientèle très varié. Donc, pour l'instant, l'effet principal de la crise en Ukraine, c'est vraiment les tensions inflationnistes, puisque là, on voit que ça bouge très, très vite. Mais sur la demande, on ne voit pas d'impact réel pour le moment. Comment est-ce que vous voyez l'année 2022 dans son ensemble ? Eh bien, on la voit plutôt positivement, puisque, comme je l'ai dit, on sort de cette période Covid. Donc, les choses rentrent dans l'ordre progressivement. Mais on est très prudent, prudent sur justement ce côté inflationniste qui nous oblige à avoir une maîtrise de nos coûts et à être très réactifs pour, encore une fois, adapter notre offre à cette nouvelle conjoncture. Alors, on sait en 2020, l'été 2020, vous avez eu une importante restriculation financière au niveau de votre dette. Un poids en moins pour l'avenir d'Orapie, on va dire. Alors, en effet, en 2021, on a consacré beaucoup de ressources au remboursement de la dette. On a remboursé près de 37 millions d'euros de dette, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le fardeau de la dette a disparu. Les charges financières vont être pratiquement nulles en 2022. Donc, voilà, cette page est maintenant tournée et on peut dire qu'on dispose des ressources financières tout à fait suffisantes pour faire face à notre croissance. Alors, cette page tournée, si on essaie de définir la stratégie d'Orapie à moyen terme pour les années qui viennent, c'est quoi ? C'est une stratégie qui s'appuie déjà sur vraiment cet ADN d'industriel. Donc, on va s'appuyer sur nos expertises produits. J'en ai parlé de la conversion vers l'écologie. Donc, on a créé un label qui s'appelle Génération écologie pour vendre des produits qui soient d'abord efficaces. Parce qu'il n'y a pas de produits professionnels sans efficacité, des produits avec des matières biosourcées, des produits avec un impact le plus faible possible sur l'environnement, pas de poisson noir sur les étiquettes, des produits qui sont sûrs pour l'utilisateur. Et puis enfin, on réfléchit aussi beaucoup aux emballages, réduction des emballages. Donc, à ce sujet, on a d'ailleurs un projet d'investissement important à Lyon-Vénicieux. On va investir près de 7 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production et qui est un concept de produit à base de recharge et de réduction de 90% des emballages. Voilà. Alors, vous avez évoqué le site de Vénicieux. L'autre site important, bien sûr, c'est la Plaine de l'Ain, qui est un site complètement automatisé. Absolument. C'est un site où on va continuer à concentrer nos productions. Et c'est là où on a nos laboratoires de recherche et développement. Et donc, c'est un site qui a beaucoup d'avenir pour nous. Alors, il se dit que Guichiflo, actionnaire important, fondateur d'Otorapi, pourrait être vendeur de sa participation. Est-ce que vous confirmez cette rumeur qui court ? Non, je ne confirme pas cette rumeur. Je veux dire, Guichiflo est effectivement un actionnaire très important. On a aussi le fonds Cartesia. Donc, bien sûr, le capital peut toujours évoluer, mais je n'ai pas d'informations à donner à ce sujet. D'accord. On va regarder pour finir, jeter un oeil sur votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez 5,82 euros, soit un repli de 9,4% par rapport au 1er janvier, de trentaines de pourcents en un an et trentaines de pourcents aussi en 5 ans. Dividende ou pas dividende cette année ? Alors, on a consacré une grosse partie de nos ressources financières au remboursement de la dette. Oui, vous l'évoquiez. Donc, je pense que cette année était raisonnable compte tenu de la conjoncture de ne pas encore distribuer de dividende. Mais c'est une réflexion que l'on commence à avoir. Pour après. Exactement. Merci beaucoup, Henri Biscara, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Rappi sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Excellent week-end. La semaine prochaine, nous accueillerons Jean-Michel Bérard, le président du directoire de Esquerre. Merci. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext. Sous-titrage Société Radio-Canada